... Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes la candidate aux primaires de la droite et du centre pour la présidentielle à venir. Vous êtes ici en visite à Marseille. Vous avez visité les docks ce matin. Vous avez déjeuné avec des entrepreneurs. Vous voyez des étudiants ce soir. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite et quels sont les messages qu'ils vous ont déjà fait passer ? Je retiens un formidable dynamisme du territoire. Il y a en fait des talents, il y a de la créativité, il y a de l'envie sur tout le territoire et vraiment du potentiel. Je pense à toutes les entreprises que j'ai pu croiser. Je pense aussi à ce quartier en pleine rénovation. Ce matin, j'étais à Euro-Méditerranée. J'ai vu les docks, j'ai vu la construction, le chantier de la tour à la Marseillaise. Voilà, Marseille, ça bouge. Finalement, c'est comme la France. On a tous les talents. Il ne faut pas grand-chose, mais un peu quand même, pour pouvoir libérer toutes ces énergies-là. Alors, si on rentre dans les détails de votre programme, il y a une proposition qui peut intéresser les entrepreneurs qui sont ici. C'est le statut général de travailleur indépendant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Moi, je crois beaucoup au travail indépendant. Aujourd'hui, c'est un fait majeur du monde contemporain. C'est l'émergence du travail indépendant. À côté du salariat, une nouvelle tendance. Je crée mon propre emploi, finalement. Oui. Ça correspond vraiment à des drivers, des mouvements très profonds. Il y a la technologie. Avec le numérique, on fonctionne plus par projet, ce qui marche bien avec l'indépendance. Il y a une dimension économique. Les entreprises préfèrent faire appel à de la prestation pour ne pas avoir les mains trop liées. Il y a aussi l'envie de toute une génération qui se dit que pour elle, ce sera plus facile de trouver des clients que de trouver un patron. Et puis, qui a envie aussi de ça, qui n'a pas forcément envie du lien de subordination qu'il y a dans le salariat. En tout cas, voilà. Il y a une tendance là. Certains pays voisins, par exemple la Grande-Bretagne, ont réussi à transformer cette tendance en emploi. Chez nous, en France, on est encore un petit peu en retrait. Et il faut dire que le système ne porte pas facilement à l'indépendance. Aujourd'hui, quand vous êtes indépendant, c'est la galère. Vous commencez comme auto-entrepreneur. À un moment, vous atteignez le plafond de chiffre d'affaires. Vous vous retrouvez en entreprise individuelle. Peut-être que vous allez essayer le portage salarial. Peut-être que vous allez essayer le CDI intérimaire. À chaque fois que vous changerez de statut, vous perdrez une partie de vos droits. Et à tout moment, vous paierez très cher une protection sociale qui ne vous satisfera pas. Donc je propose, moi, de créer un statut général. Statut général du travailleur indépendant qui offre un certain nombre de garanties. Par exemple, la non-requalification en contrat salarié, qui est une garantie importante vis-à-vis de la clientèle. Et avec une protection sociale simplifiée, précisément avec le choix entre le régime général, pour ceux qui veulent une protection un peu intégrale, ou des assurances privées. Parce que je pense que quand on est indépendant, on a aussi envie de prendre son risque. Parce que ça correspond aussi à un tempérament différent. On n'a pas forcément envie d'être au régime général. Mais en tout cas, un système qui soit juste. D'accord. Alors là, on parlait des indépendants. Moi, ici, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont à l'étape d'après, ou qui sont déjà passés par l'étape d'après, c'est-à-dire le développement, les levées de fonds, etc. Et qui, finalement, sont partis chercher des investisseurs à l'étranger, faute de pouvoir trouver en France ce dont ils avaient besoin. Comment on peut remédier à ça, selon vous ? C'est évidemment une triceps incroyable. C'est-à-dire qu'on a des ingénieurs formidables en France. On produit vraiment. Je dis on produit, parce que c'est ça aussi, l'éducation. Des ingénieurs pas chers et de qualité. Je connais le secteur. Moi, je suis ingénieure. On a vraiment des bonnes écoles d'ingénieurs. On est très créatifs, en fait. Donc on développe, on crée beaucoup de startups, mais à la fois pour des raisons de taille de marché, parce qu'il n'y a pas vraiment de marché européen. Les marchés sont très fragmentés en matière de numérique en Europe. Et le marché américain, lui, par exemple, c'est un grand marché. Mais aussi pour des raisons de financement, d'investissement. Eh bien, il y a un moment où ces boîtes rencontrent des crises de croissance, se font racheter ou partent. Alors je pense qu'un des angles, une des réponses, c'est la réforme fiscale en faveur de l'investissement que je propose. Pourquoi on n'arrive pas à faire des réformes fiscales en France ? Parce qu'on ne leur donne pas de sens. Et donc on propose des petites mesures ici, des petites mesures là. Parfois, d'ailleurs, des choses incohérentes d'une année sur l'autre. Le gouvernement Hollande en a été une bonne illustration. Pour réussir une réforme fiscale, il faut lui donner du sens. Il faut lui donner de la cohérence. Moi, je propose une cohérence, une seule. On met tout sur l'investissement. On se donne les moyens de libérer l'investissement. Ça veut dire d'abord de baisser les charges sur les entreprises, de baisser les charges notamment sur le travail et sur l'emploi. Ça veut dire aussi, je ne l'assume pas forcément de supprimer l'ISF. Tous mes concurrents à la primaire proposent de supprimer l'ISF. Moi, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Si on fait ça, on ne fera que ça. C'est trop symbolique. Je propose en revanche de le transformer en incitation à l'investissement, en obligation même d'investissement dans les PME, dans les entreprises qui n'ont pas les moyens, pas la possibilité de se financer sur les marchés financiers. Bref, mettre tout sur le signe de l'investissement, sur la transmission d'entreprises aussi. Par exemple, sortir du régime d'imposition sur les plus-value cessions, les plus-value cessions sur les start-up. Il y a des choses à faire tout simplement pour redonner du sens et de l'envie au fait d'investir en France. Voilà, elle est là la clé. On a tous les talents. Il ne nous faut pas grand-chose pour pouvoir transformer ces talents-là en croissance, en richesse, en créativité et être à nouveau le pays où on a envie de venir créer sa boîte, vivre et travailler. Alors qu'aujourd'hui, on a une génération qui se pose quand même la question de l'émigration, de partir, d'aller vivre et travailler ailleurs. Mais il ne faut pas grand-chose pour inverser la vapeur. Nathalie Kosko-Morizet, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501